Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Question, comment s'appellent vos parents ? Réponse, mon père s'appelle Sok-Yon et ma mère, Yang-Sor. Question, merci. Et quel est le nom de votre épouse et combien d'enfants avez-vous ? Elle s'appelle Lao Tan. Nous avons quatre enfants ensemble. Le Président, merci. Et le Président m'a voulu vous informer que, à la fin de votre déposition, vous aurez la possibilité de prononcer une déclaration sur les préjudices que vous avez subis pendant la période du Campuchio démocratique, si vous le souhaitez. La Chambre informe l'ensemble des parties et les membres du public que la partie civile est accompagnée d'un membre de TPO, seconde temps, qui est habilité par la Chambre à s'asseoir à côté de la partie civile afin de lui apporter un soutien conformément à la demande de la partie civile. Et conformément à la règle 91-10 du règlement intérieur, les co-avocats principaux pour les parties civiles auront la parole en premier pour poser des questions à la partie civile. En tout, les co-procureurs et les co-avocats principaux des parties civiles disposeront d'une demi-journée. Vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Nationalist for Lawyers for Civil Parties. Good afternoon, Mr. President, Your Honors, and everyone else, for questioning this civil party, Sen Sopon, through TCCP 220. Bonjour, Messieurs les juges, bonjour à tous. Pour M. Sen Sopon, c'est l'avocat Hong Songkone qui va interroger la partie civile. Le Président, oui, allez-y, allez-y, M. Hong Songkone. M. Hong Songkone, bonjour, M. le Président, bonjour, Messieurs les juges. Bonjour à tous ici au prétoire et au moment du public et à tous ceux qui écoutent et qui suivent ces audiences. Bonjour, je suis Sen Sopon, je m'appelle M. Hong Kong Songkone, et je vais vous poser des questions concernant votre expérience personnelle entre 1975 et le 6 janvier 1979. Pouvez-vous dire à la chambre où vous habitiez avant le 17 avril 1975 ? Réponse, avant le mois d'avril 1975, j'habitais à Phnom Penh au lot numéro 3. Question, merci, habitez-vous avec vos parents ou étiez-vous seul ? Réponse, j'habitais avec mes parents et mes frères et soeurs. Question, il y avait combien de personnes qui habitaient dans votre foyer à l'époque ? Réponse, nous étions 6. Question, pourriez-vous donner des détails ? Le Président, M. la Partie civile, merci d'utiliser le micro. La Partie civile, il y avait mes parents, moi-même et mes jeunes frères et soeurs, nous étions 6 en tout. Question, donc, quand vous parlez de vos parents, il s'agit bien de votre père et de votre mère ? Réponse, oui. Il y avait ma mère, mon père, mes trois frères et soeurs et moi-même. Question, le 17 avril 1975, les membres de votre famille et vous-mêmes, vous résidiez toujours au même endroit ou vous résidiez ailleurs à cette date ? Réponse, pourriez-vous répéter la question ? Ma question est la suivante. Le 17 avril 1975, est-ce que votre famille est-elle partie, habitée ailleurs ? a-t-elle quitté Plompen ? Réponse, le 17 avril 1975, les Khmer Rouges ont attaqué Plompen. Ils ont pris le contrôle de la ville et les soldats des Khmer Rouges nous ont dit de quitter Plompen, qu'il fallait libérer la ville et quitter la ville en l'espace de trois jours. Ce n'est que le 18 avril 1975 que nous avons quitté la ville. Question, votre réponse n'est pas claire, vous avez dit que les Khmer Rouges sont entrés dans Plompen le 17. Je voudrais savoir si vous êtes parti le 17, si vous êtes allé autre part le 17 ou sinon vous avez quitté la ville, à quelle date ? Réponse, je suis parti le 16 avril. Question, je ne comprends pas votre réponse, ce n'est pas clair. Vous avez dit que les Khmer Rouges sont entrés dans Plompen le 17. Vous dites ne pas être parti le jour même. Je voudrais savoir, après le 17 avril 1975, vous, les membres de votre famille, êtes-vous partis habiter ailleurs ? Réponse, nous avons quitté Plompen pour le district de Sang, le village de Plompen dans le district de Sang. Si vous ne comprenez pas ma question, n'hésitez pas à me demander de la réformuler avant de donner votre réponse. Je vous ai donc posé des questions sur votre départ de Plompen, vous êtes allé à un autre endroit, et j'ai besoin de savoir à quelle date exactement vous avez quitté la ville et vos réponses ne sont pas claires. Vous avez dit être parti le 16, mais le 16, c'est avant le 17 avril. Pourriez-vous essayer de vous rappeler à quelle date précisément avez-vous quitté Plompen ? La partie civile, je suis désolée, en fait, nous avons quitté la ville le 18 avril. Merci, question, donc vous l'avez quitté Plompen pour le district de Sang. Merci, question, donc vous l'avez quitté Plompen pour le district de Sang. Et, can you record as to which month you arrived in Sang district, Gondar province ? Pendant quel mois êtes-vous arrivé à Sang ? Réponse, je suis arrivé à Sang au mois de mars. Non, pardon, de la partie civile, c'était au mois de mai. Question. As I said, please listen to my question carefully before you respond. Écoutez bien mes questions avant de répondre. Maintenant, je vais passer à la question suivante. Et je vais faire référence au document 2-3-48-21, à savoir votre demande de constitution du parti civile. C'est un document qui existe en Khmer et en anglais. Et vous décrivez votre évacuation en 1976. Rappelez-vous avoir été à nouveau évacué en 1976 vers un autre endroit ? Réponse. Nous avons été évacués du village de Prekriang vers la province de Batambang. Question. Can you elaborate a little bit further, that is, for the time period when you were transferred from Prekriang village to Batambang province ? Et qui a donné l'ordre de vous transférer là-bas ? Réponse. C'est le chef de village qui a annoncé que nous devions partir et arriver à Saint Prekriang pour rejoindre d'autres familles et qu'ensuite on nous renverra à Phnom Penh. Question. Etes-vous parti seul ou accompagné par les membres de votre famille ? Réponse. Réponse. Toute la famille est partie ensemble avec 17 autres personnes qui nous ont accompagnés ? Réponse. Réponse. Pouvez-vous me dire à la Chambre quand vous avez été transférée vers la province de Baden-Bong, vous êtes allée vers quel village ou quel endroit ? Réponse. Nous avons été envoyés au village de Baden-Bong, dans le district de Préa. Question. Vous vous souvenez du nom du secteur et de la zone ? Réponse. C'était dans le secteur de la région 5. Question. Vous savez quel nom de la province ou de la zone était à l'époque ? Réponse. Je l'ignore. Je ne sais pas où c'était parce que j'ai dû travailler un long voyage par véhicule. Je voudrais savoir sur votre voyage entre Préa-Réan jusqu'à Donet-Préa. Comment vous êtes-vous rendu à Préa-Réan ? Vous avez dû aller par bateau et aller par bateau ? Quel était le moyen de transport ? Réponse. Question. Après avoir quitté le village de Préa-Réan. Après avoir quitté le village de Préa-Réan. Après avoir quitté le village de Préa-Réan. et élaborer l'avocat. Poursuivez. Donnez-nous davantage de détails. Answer. Quand nous arrivions à Saint-Préa-Réan, il y avait 20 véhicules. Tout les gens ont été appelés à prendre place à bord des véhicules. Une fois qu'ils m'ont monté à bord, les véhicules sont partis. Les véhicules sont partis par Pnom Penh. Les gens avaient des doutes. Ils avaient peur qu'ils se demandaient pourquoi ils ne fallait pas venir à Pnom Penh. Ils se disaient les uns aux autres que peut-être qu'ils nous ont arrêté. Et les véhicules se sont arrivés à Pnom Penh. Et à ce moment-là, mon véhicule était le premier du convoi. Les véhicules se sont arrivés à un moment pour attendre que d'autres véhicules les rejoignent. J'ai vu que quelques personnes marchaient, très peu de personnes marchaient dans la ville. Je voudrais que vous disiez à la Chambre à quel moment vous êtes arrivés à Pnom Penh. Et lorsque vous êtes arrivés, que s'est-il passé ? Nous sommes arrivés à la gare de Pnom Penh. On nous a dit de prendre vos places à bord du train. On nous a dit qu'il était possible de prendre la route parce que la route est activée. Nous sommes arrivés à Pnom Penh. Nous sommes arrivés à Pnom Penh. Nous avons vu qu'il y avait quelques tracteurs. Nous sommes arrivés à Pnom Penh. Nous avons vu qu'il y avait quelques tracteurs. À ce moment-là, vous êtes allowed à prendre des biens, comme du riz ou d'autres outils importants ? Réponse. Nous n'avons pas donné de nouvelles outils ou de riz. Nous pouvions juste prendre des riz que nous avons mangés à Pnom Penh. Question. Did the vehicle stop along the way to allow people to relieve themselves or to cook, to eat ? Answer. When the vehicle passed Pnom Penh, they stopped for a short period of time. And after that, the vehicle went on until we arrived in Badambang province. Question. You arrived in Badambang, and after that, you went further to Serey Sopone. Question. How long did it take to arrive in Serey Sopone ? Answer. It took us two days and one night. Question. Did you and your family live in Badambang until the fall of regime ? Answer. My family and I lived in Badambang until the fall of the regime. Council. Thank you. In 1976. Avocat. Je vous remercie. En 1976. Vous avez dit que vous habitez au village de Badambang, le district de Badambang province. de la ville de Badambang, le chef de village m'a dit de faire partie du groupe des gens d'âge moyen pour effectuer des travaux de riziculture. Question. Concerning your group, what group or was it ? Vous évoquez un groupe. Votre groupe. De quel groupe s'agissait-il ? Answer. It was called adult group or middle age group. C'était le groupe des adultes, le groupe des gens d'âge moyen. Question. So you were in that group, and you stated that you worked in the fear, so... How long did you work in that group ? Answer. I was told to plant the field for a period of one year so that we could have the land to grow potatoes and rice. I would like to know about the food ration when you were in the middle age group. What was the food ration like ? Answer. 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 The food was not enough for everyone. We received only two cans of rice for 15 of us. Question. What about working conditions and working hours ? Could you tell the shifts of your work ? Pourriez-vous nous dire quels étaient les quarts de travail ? Answer. Everyone had to wake up at 2 a.m. in the morning so that we could take cattle through the field. And we worked in the field in the very early morning and we had to work until 11 and 30, after which we could have time to have lunch. Question. You stated you worked in the middle age group or adult group. Did you ever witness that anyone from your group was arrested ? Answer. No. I never witnessed it. Counsel. Thank you. I would like to move on to the period of 1977. In your document E3-4821, you stated at the time that you were in a mobile unit. Could you tell the court ? Where were you assigned to work when you were in a mobile unit ? Answer. The cooperative chief. The cooperative chief. The chief of the cooperative chief. Told us and gathered us. To form a group so that we could go and build a Trappey-Anct-Mor reservoir. Council. Could you tell the court when did your group, when was your group sent to the to construct the Trappey-Anct-Mor reservoir ? Answer. It was in 1977. Question. Do you recall where the Trappey-Anct-Mor construction site was ? What district or sector was it in ? Answer. It was in Numstrock District, Sector 5. Council. Thank you. What was the assignment like and what were the working conditions at the time ? Answer. We were required to finish the three cubic meters of flight for a day. Question. What about working hours ? Question. Et quels étaient les horaires de travail ? What time were you told to work ? Pendant combien d'heures deviez-vous travailler ? Answer. Réponse. At 4 a.m. in the morning, unit chief banged the bell so that everyone woke up and went to carry the earth. and we had to work until 11 and 30, after which we were allowed to eat gruel. Question. What about the afternoon ? From what time until what time were you required to work and when did you have rest ? Answer. We resumed our work at 1 in the afternoon and we had to continue working until 9 or 10 p.m. at night. if we could not have finished the work we had to make our best efforts to complete it. Question. Do you recall where exactly were you required to work on that site ? Answer. I was instructed to work at Spain-Riep. Réponse. 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 Thank you. I would like to move back a little bit. You stated that the work quota was 3 cubic meters per worker per day. J'aimerais savoir si ce quota de travail était bien le même pour tous. Le quota de travail était différent de l'un des autres. Il y avait besoin de 3 mètres cubes de terre, il y avait besoin de 3 mètres cubes de terre. Pour moi, j'ai demandé seulement de 3 mètres cubes de terre. Pourquoi vous avez besoin de 3 mètres cubes de terre par jour ? Pourquoi vous avez besoin de 3 mètres cubes de terre par jour ? Parce que je faisais partie d'un groupe, comme je vous l'ai dit. Vous avez dit que l'on vous a demandé de travailler à Spion Riep à cette époque-là. Pouvez-vous dire à la chambre ? Pouvez-vous dire à la chambre ? Pouvez-vous dire à la chambre, quelle était la hauteur et quelle était la largeur du barrage ? Answer. The dam itself was different inside. And place where I work, the crest, was about 3 meters and the base of the dam was about 50 meters. Je voudrais savoir si il y avait des femmes ou des travailleurs dans votre groupe ou des unités. Il y avait beaucoup. Je pouvais voir de nombreuses femmes travailler à la base du barrage et également sur d'autres sites. Question, j'aimerais vous poser une question sur le dortoir. Were houses built or were proper shelters built for all workers in mobile units? Answer, a long hall was built and the hall was not tall, it was high enough for us to go in and sleep. Question, how long did you work at that Trapin Tuma work site? Answer, I had to carry earth at that work site for a period of two months. I was the last one to join the group and after two months I was asked to go to work at another site. Question, besides sleeping quarters I would like to know about the health condition of other workers. Were there any medics at the work site or was medicine given to the sick? Answer, no medicine at all for the sick. Anyone who felt sick had to rest in the hall and even the rice. Sometimes we were not given any rice to eat. Asked for the sick. Question, what about torture and arrest? Have you ever heard or known that people were arrested and tortured? Witness, I do not know but I noticed that people disappeared from the units. I noticed that members of my unit disappeared one after another from time to time. Question, what about clothes and drinking water? Was there enough water to drink or was there enough clothes for you to wear? Answer, there was not enough water for us to eat. Yes, the horse cart had two containers and the water was kept in that two containers and it was not enough for workers. Question, do you recall the name of the leader who was in charge of that Tropeang Tomorrow work site? Answer, yes, I could recall the name. His name was Tawal. Question, was Tawal the one who was in charge of your only unit or he was in charge of other units as well? Answer, he had overall supervision in sector five and everyone said that Tawal was the chief leader. Question, while you were carrying us at that Tropeang Tomorrow work site, did you ever witness high-ranking people visited the work site? Answer, no, I never witnessed anyone visiting the site. Counsel, thank you. You have just stated that you worked in a mobile unit carrying earth for a period of two months, and after that you were assigned to work at Psaing, to go and train a work site, was it away from the Tropeang Tomorrow work site? Answer, it was not far away from each other. Mais en fait, les deux sites n'étaient pas éloigné l'un d'autre. Après dire, les deux barrages étaient connectés l'un à l'autre. Vous avez également parlé des conditions de travail dans vos vies. Vous avez aussi parlé des rations alimentaires. J'aimerais apprécier le temps que vous étiez travaillé à l'Espien-Tobail. Est-ce que vous avez autorisé sur ce site à prendre du repos ? Answer. No resting time for all workers. No holiday, even during the time that we deserve to have counsel. So, while you were working at the two work sites, were you able to make a request to visit your parents at home ? Answer. I had made a request to visit my parents, but the request was rejected. I was not allowed to visit my parents' counsel. Again, I would like to know about clothes. While you were working at that Espien-Tobail damme work site, were you given with clothes and shoes to wear ? Answer. Frankly speaking, only one set of clothes was given to each worker, in addition to one scarf or chroma or écharpe. I would like to move to the period of 1978. Do you recall where you were assigned to work after you left Dropiankmoor or Spien-Tobail work site ? In your document E3-48-21, do you recall where you were assigned to work after you left Dropiankmoor or Spien-Tobail work site ? Answer. Answer. After the two work sites, I was assigned to dig the canal at Pnum-Lir work site. Answer. Answer. Was it a canal that you had to dig or was it a dam that you had to build ? Answer. 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 Dropiankmoor. Consider. Answer. What about the working conditions? Were the working conditions different from those at Trappey-Angtma and Spienstein work sites? The working conditions were the same. We had to complete three cubic meters of soil per day that I had to dig and I had to complete it every day. How far was it from Trappey-Angtma to Pnumlieb? Answer. It was in a long distance from Trappey-Angtma to Pnumlieb. I could not tell you exactly how long it was. Counsel, thank you. Could you tell the President and the Chamber what happened to you while you were building Pnumlieb? Tandis que nous travailler à l'édification du barrage de Pnumlieb, dit l'avocat. Answer. Answer. As I said, I was assigned to dig the canal at Pnumlieb work site and after 15 days, I noticed there was a woman. At that time, it was 10 p.m. I was going to get the rice. The dead lady came to tell me that, Anka Pnum, you will be taken away and killed. In this time, however, you will be taken away and executed. We were terrified at that time. À cette époque-là, j'étais horrifiée. Et comme le Président vous l'a dit, vous aurez le temps de faire une déclaration, les préjudices subissent. Could you tell the court what happened after you were told that you would be taken away and killed? Witnesses, Srey Aym told me that. Anchor Pond, you will be taken away and killed. Unit chief was told about that and the message was relayed to the militiamen. At that time, I was running away and was trying to find a way to escape with the containers to keep rise. I was making my efforts to make an escape. I did not know where I was heading at that time. Counsel, where was you thinking at that time and where were you heading to? Answer. Answer. I was not thinking of anything besides making an escape. I was doing my utmost to make an escape. Counsel, where did you go and where did you arrive? Answer. Where did you go and where did you arrive? Answer. 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 Je suis arrivée dans la commune de Chirouap. Je suis arrivée dans la commune de Chirouap. J'ai donc pris des pommes de terre et j'ai pu cuisiner et emporter avec moi. J'ai continué ma route jusqu'à arriver au village de Chirouap. Vous dites donc être arrivée au village de Chirouap. Vous êtes restée à ce village ou vous avez continué à nouveau ? Comme je l'ai indiqué, je suis arrivée au village de Chirouap. J'ai rencontré une femme plus âgée qui me connaissait et qui m'a demandé où j'allais. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle était là. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que je l'ignorais. Puisque mes parents étaient décédés. Puisque mes parents étaient décédés. Je lui ai dit que je pouvais rester avec elle. Et dans ce village où vous êtes arrivée au village de Chirouap, vous avez rencontré cette vieille femme dénommée Chirouap. Ce village était à quelle distance du site de travail de Chirouap ? Est-ce que vous vous en rappelez ? J'ignore la distance exacte. Je pense qu'entre la montagne de Chirouap et le barrage de Chirouap et Antoine, il y avait plus d'une vingtaine de kilomètres. L'avocat, merci. Les 7000 femmes dénommées Chirouap vous a-t-elle expliqué pourquoi vos parents et vos frères et sœurs avaient été exécutés ? En fait, c'est mon père qui a été emmené en premier pour être exécuté. C'était un ancien soldat. Et ma mère a estimé que si mon père devait mourir, il fallait aller avec lui, il ne voulait plus vivre. Mais à l'époque, en fait, ils ne savaient pas qu'ils allaient être exécutés. Et pourtant, en réalité, tout s'était tué. L'avocat, merci. Vous a-t-on suivi au moment où vous avez rencontré cette dame? Réponse non. Réponse non. On n'a pas suivi et cette vieille femme, Troop, m'a dit que je pouvais rester avec elle, que je serais comme son fils, que je pourrais intégrer cette unité qui était une unité de veuves. Il y avait plus de 70 veuves dans cette unité. Elle est allée voir la chef de son unité. Elle m'a convaincu de m'accepter au sein de cette unité. Cela ne faisait que trois jours que j'étais dans cette unité. Je ne connaissais pas les autres membres. Nous n'avions pratiquement rien à manger, un petit peu de gruau, dilué, avec quelques morceaux de l'eau. Je suis devenue donc très fatiguée. J'étais très, très maigre. Mes genoux étaient aussi gros que ma tête. On m'a envoyé chercher des poissons à manger pour compléter notre régime alimentaire. Je suis donc allée pécher avec une autre personne. L'avocat, merci. Dans ce même document E3-4821, vous dites avoir péché dans la rivière de Cambor. Que s'est-il passé à cette rivière ? J'ai utilisé un filet pour pécher dans la rivière. J'étais accompagné d'une autre personne. Nous étions à bord d'une petite barque. Et pendant que l'on pêchait, j'ai entendu quelques coups de feu proches de là où nous étions. Nous avons donc sauté à l'eau. Une personne a été tuée en sautant à l'eau, tuée par balles, et il s'encore a reçu une surface quelques jours plus tard. Question, saviez-vous pourquoi on a tiré sur cet homme ? Non, je l'ignorais. Je me trouvais à une certaine distance de l'endroit où il se trouvait et de l'endroit où il est mort. Pendant que vous travaillez sur ces deux sites de travail, et aussi pendant que vous creusiez le canal à Pnome-Lib, est-ce que l'on vous surveillait pendant que vous travaillez sur ces deux sites de travail ? C'était deux unités mobiles, mais quand un groupe était envoyé à un site de travail, un autre groupe était envoyé à un autre site de travail. Question, connaissez-vous le nom du chef de l'unité du site de travail de Pnome-Lib ? C'est une réponse du papier de Pnome à Pnome-Lib ? Très lors de l'νη Citadro de Pnome dir a eu le nom du British, l'étudiante dans le sud-ouest, Cette personne, c'est Ye Chang. L'avez vu personnellement ? Je n'ai pas vu Tabao ni Ye Chang. Je n'ai qu'une autre personne, c'est Ye Chang. J'ai entendu leur nom, simplement. Question. And after you survived the regime, that is, after the collapse of the Khmer Rouge regime on 6th January 1979, did you ever attempt to locate your parents ? And so, I tried to every means of finding them. I went to Simri, I went to Badenbaung, to their native place of birth, but I could not find them, and I knew that they were dead. Question. Since you survived the regime, do all those events that happened during the Khmer Rouge regime still lived on in your memory ? Depuis cette époque, est-ce que vous continuez à vous souvenir de tout ce qui s'est produit pendant l'Hermé Gingdé Khmer Rouge, ou vous les avez vous oubliés ? Ces événements, est-ce que j'ai vécu, je vis avec tout le temps. Et à chaque fois que j'y pense, j'ai du mal à m'empêcher de pleurer ? Before the trial chamber of the ECCC, you are entitled to a request for reparation, and what kind of reparation that you wish to seek. Et quelle est la reparation que vous souhaiteriez obtenir ? Answer. My request is to adjudicate this case to prosecute the Khmer Rouge leaders as I lost everything. I lost my house, my land, and my family members. And that's all I want from this court. And that's all I want from this court. Question. And do you have any questions that you would like to ask the accused? However, you cannot put any direct questions to the accused. You had to make a request through the president of the chamber. or maybe at the conclusion of your testimony after you make your statement of suffering, you can put questions to the accused through the president. And that's all the questions that have for you, and thank you, Mr. President. President, thank you. The chamber now gives the floor to the co-prosecutors to put questions to this civil party and you may proceed. Deputy co-prosecutor, good afternoon, Mr. President, your honors and good afternoon, everyone in and around the courtroom. Bonjour à tous. My name is Saint-Lib. I am a national deputy co-prosecutor and I have some questions to put to the witness. procureur adjoint national et j'ai un certain nombre de questions à vous poser. My first question is the following. Tout d'abord, question. Do you want to work at the De Pente Modern Worksite? Did you volunteer? Lorsque vous êtes venu travailler au site de travail du barrage de Trappé-en-Peng vous êtes-vous porté volontaire pour le faire? Réponse, non. C'est le chef de la coopérative qui m'y a affecté. Question. Could you refuse aviez-vous la possibilité de refuser d'y aller? Réponse, non. Si je refusais, on m'aurait l'accusé d'être un ami et m'aurait emmené pour m'exécuter. Question. You said you did not refuse. Did you not want to refuse or did you dare not to refuse? Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas refuser ou parce que vous n'osiez pas refuser? And the fact is I was afraid to die. Je craignais de mourir. Question. And through your experience, did you know if anyone actually refused to go to work at the Trappé-en-Peng worksite? Quiconque a refusé d'aller travailler au barrage de Trappé-en-Peng ? But we knew that whenever whoever was appointed by Encore to work, we hate to go and work. Question. And actually, who made that statement? Question. Et qui vous a dit cela? Réponse. C'était le chef de la coopérative. Question. And what is the name? Question. Comment il s'appelait l'oncle Pone. Il avait le même nom que moi. Question. You said that you went to work at the Bantamodem worksite in 1977. Could you please specify the month of the year? Pouvez-vous nous dire le mois? Answer. I cannot recall the month. However, je ne me souviens pas du mois mais je me souviens que c'était au milieu de l'année 1977. Question. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais lire un extrait de l'application de la demande de la Constitution de Parti Civile afin de rappeler à la Parti Civile ce qu'il a dit. Le document est E3 slash 48201 et le commande EN est 0052 3263 en Khmer. Et le English EN is 0091 6890 and the French EN is 0090 9833. In your civil party application, you said that in May 1977, the chief of the cooperative pont m'a intégrée dans une unité itinérante, and there were 10 of us all together. Free translation. And Mr. Civil Party, does that refresh your memory? President and Defense Council, Vita Coppa, you have the floor. Maitre Coppa, vous avez la parole. Thank you. Thank you, Mr. President. Merci, Now, I realize that a question as phrased, as framed by the co-prosecutor is allowed by the trial chamber or has been allowed already many times. However, I would like to point the trial chamber to the practice that is now being adopted by the Supreme Court chamber in its recent hearings. In its recent hearings, Supreme Court chamber has specifically directed parties not to read excerpts from their own statements and then ask for confirmation. Now, I realize that it is not a decision as such. So, technically, you are not bound by a practice. However, I think it is worthwhile noting to the trial chamber that that is now what we are supposed to do in appeal. So, I think we have a new situation and my request should be to the chamber in light of this adopted practice by the Supreme Court chamber to reconsider its practice and forbid the prosecution to simply read an excerpt and then ask for confirmation. D'interdire l'accusation de se contenter de lire un extrait et de demander à la partie de le confirmer. le président, le juge laverne, vous avez la parole. Oui, Maître Copé, est-ce qu'il vous serait possible pour que la chambre puisse se prononcer utilement utilement sur votre demande de nous donner les références exactes des transcripts d'audience où il est fait état de cette pratique? Je ne les ai pas ici par cœur. C'est une décision écrite. Ce n'est pas simplement une instruction donnée pendant une audience. C'est une décision écrite sur les consignes et les pratiques à respecter devant la Chambre de la Cour suprême lors de l'audition de témoins. Il s'agit du document F26. J'ai la version française que je peux vous lire. C'est l'ERN 0111 0269 et je vais donc passer en français. Sauf consignes contraires de la Chambre, l'interrogatoire des témoins ne doit pas consister à simplement lire aux intéressés des extraits de leurs dépositions antérieures et à leur demander de confirmer le contenu de ces extraits. Les dépositions antérieures peuvent toutefois être utilisées entre autres pour mettre à l'épreuve la crédibilité des témoins ou pour donner des éclaircissements sur les divergences qui existent entre différentes dépositions. entre différentes les États-Unis. Le président, le co-procureur international s'il deviait à l'avenir. Just a couple of brief observations. First, this was not a situation where el Conseil was asking Il ne s'agit pas d'une situation où un avocat a demandé la confirmation d'une déclaration. Il a en fait posé une question et a ensuite demandé au Président l'autorisation de lire pour rafraîchir la mémoire du témoin. Ensuite, la pratique de relire les déclarations des témoins et des parties civiles est une pratique suivie depuis longtemps. J'ai demandé à cette Chambre de changer cette pratique. Si mon frère voulait demander à la Chambre de modifier sa pratique qui aurait pu formuler cette demande par écrit, et ainsi toutes les parties auraient eu la possibilité de répondre à cette suggestion. Et enfin, je précise que bien sûr la Chambre à toute discrétion quant à l'organisation de ses audiences et la tenue de ses audiences, et les choix de la Chambre de la Cour suprême, qui ne sont pas forcément pertinents pour la tenue d'audience devant cette Chambre de première instance. Merci. 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 Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. La Chambre de première instance comprend la recommandation formulée par la Chambre de la Cour suprême comme tendant à éviter une pratique générale durant l'interrogatoire d'un témoin du Parti civil qui consisterait à citer de façon répétée et extensive les déclarations faites précédemment par la personne entendue. Et ceci, effectivement, n'est pas une façon appropriée de conduire un interrogatoire. Cependant, pour des raisons limitées, notamment pour rafraîchir la mémoire d'un témoin du Parti civil, ou pour mettre à l'épreuve sa crédibilité, il est possible de se référer et de citer des déclarations faites précédemment par la personne entendue. Toutefois, il faut que ceci soit dit clairement. Et pour cette raison, il serait bon que, par exemple, la dernière question formulée par l'avocat des partis civils soit reformulée afin de faire apparaître clairement quel est l'objectif de cette citation. Voilà. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il serait clair, il serait important qu'il soit clair pour tout le monde que l'objectif était de demander à la partie civile si elle se souvient d'avoir dit ce qui a été lu et si cela correspond effectivement à ce qu'il a effectivement en mémoire. Donc, peut-être que ceci pourrait être la pratique suivie pour la vie. Donc, ça pourrait être la pratique, henceforth, avec la Chambre de déjeuner. Merci. Je vous remercie, M. le juge. 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 Le Parti de la Partie civile a dit qu'il a travaillé à Trappé-en-Gut-Pain en 1977, mais pas le mois. Je voulais savoir qu'il a travaillé sur le site de Trappé-en-Gut-Pain et que le moment, c'est-à-dire pendant quel mois de l'année, il a travaillé sur le site de Trappé-en-Gut-Pain. Pour avoir la réponse, j'ai dû avoir recueilli au document 3 à part 4821. Now, I would like to rephrase the question so that the civil party can understand my question clearly. I would like to read the statement again. That in May 1977, unit chief named PAN called me and told me to work in a mobile unit in Phranetna배 together with Wath. I do not know whether one is alive or dead, one is deceased, I was assigned to work all together with ten other workers. Do you stand by your statement? You stated in your document that you went to work at the Bengt Moor, work site in May 1977. Do you stand by the statement in your documents? Witness, yes, I was working there in May 1977. Co-prosecutor, thank you, Mr. Witness. You have just given your responses to the question by a civil party lawyer. You stated that you worked at the Bengt Moor, work site for two months, after which you went to work at Spinstein. Is it correct what I have just read to you? Answer, yes, it is correct. Question, after you arrived at the Bengt Moor, work site in May 1977, was the dam completed already? Answer, the construction of the dam was about to finish. Co-prosecutor. So, does this mean that after you left that work site, the dam was not completed yet? Is that true? Answer, it was not 100% completed when I left. President, thank you, Mr. Deputy Co-prosecutor for the national site. It is now convenient time for the break, and we will take the break from now until 3 o'clock. Court officer, please find a proper room for this witness to take rest during the break time, and please invite him back together with TPO staff into the courtroom at 3 o'clock. The court is now in recess. So, check out the знprograms that this team will know. The health director of the Dragons went to the center of the table, and as Marisis told him, Please find something transparent that the hit fraternity at 3 o'clock is until 8 o'clock in the voi. Go! Step 3 and 3 will be highlighted at 1 o'clock. Giant miracles will strike each other now, all right?